Bonjour les amis et bienvenue à votre émission préférée Vidéo Buzz. Cette semaine, nous allons parler de la belle américaine Kim Kardashian. Kim Kardashian a surpris le public en révélant qu'elle ressentait une connexion énergétique avec Francis Ngannou. Bien que leur parcours et leur domaine d'activité soient différents, elle affirme que quelque chose en lui résonne en elle. Kim souhaite un jour visiter le Cameroun, le pays d'origine de Francis Ngannou. Elle est attirée par la richesse culturelle du Cameroun. Les déclarations de Kim ont créé plein de débats sur les réseaux sociaux. Kim Kardashian serait intéressée par Francis Ngannou. Elle a expliqué qu'elle aurait une alchimie avec lui, une certaine connexion et qu'elle avait envie de visiter le Cameroun. Donc c'est comme ça dans le monde dans lequel on vit, tu viens ouvertement nous expliquer que toi, tu es intéressé encore une fois par un autre noir qui est sportif, qui réussit. C'est ça que tu es en train de nous expliquer ? Déjà, tu as pris tous les joueurs de foot, tu as rendu fou l'un des meilleurs shoteurs, Kanye West, qui est devenu complètement malade. Maintenant, il marche dans la rue sans chaussures. Maintenant, tu veux aussi t'attaquer à Francis Ngannou et tu penses pouvoir le lobotomiser, laver son cerveau. Tu es ambitieuse ? Non, ton ambition est franchement très élevée. Toi, allez visiter le Cameroun, c'est le continent qui va venir te visiter. Wow, Francis Ngannou, quand tu as l'impec, non, tu es le champion du monde MMA, non. Tu tapes les gens pour vivre, non. Tu ne peux pas avec elle, elle va fuir avec ton âme, vieux. C'est pour ton bien. C'est le diable. Là-bas, il n'y a pas la force. Tu ne peux pas l'eau, ça va bien. Quand on te dit ça, c'est ma base, quand on est amoureux, on va encore te voir taper les gens pour vivre. Francis, ne tombe pas dans ce piège. Toi, tu tapes les gens pour vivre. Reste là-dedans. Ça, c'est un danger, frérot. Tu ne peux pas savoir. Ne commence pas à aller vers cette femme. C'est foutu, frérot. Kim Kardashian, j'ai vu ton message là où tu dis que tu aimes Francine Ngannou. Tu as vu la petite lumière qui brille en notre prédateur. Tu veux déjà éteindre la lumière. On a vu ton mariage ici avec Kanye West. Tu as fini, le gars, il est devenu fou. Donc, tu peux aussi prendre notre Francine Ngannou, fierté nationale, fierté de l'Afrique, fierté du continent pour éteindre aussi. Non, ça ne marche pas comme ça. Francine Ngannou ne t'a pas dit qu'il a besoin d'une femme hors du continent. Au continent, on a nos femmes. Si vous voulez même un couple star, star. On a nos femmes stars là au Cameroun qui ne sont pas encore mariées. Laisse Francine Ngannou en paix. Il ne t'a rien demandé. C'est un homme calmeux. Il n'est pas foufou comme ton ex-mari. Dans votre famille bizarre, bizarre là, il faut laisser notre champion. Nos champions d'Afrique là, Francine Ngannou, maman, je te demande pardon. Kim Kardashian, elle dit qu'elle est amoureuse de toi. Qu'elle ne doit pas. Il ne faut pas faire rire. Attends, là, tu es champion. Il n'a pas envoyé une bonne famille. C'est Kim Kardashian. Une blessée de guerre. Francine Ngannou, tu as nos cafés cacao. Tu es le représentant de l'Afrique. Tu as notre image en Afrique, pardon. Toutes les blessées de guerre qui vont venir là, il ne faut pas les écouter. Il faut faire 20 mois. C'est mieux de mettre ça partout au Cameroun, même. Tu as une blessée de guerre là-bas, Camerounaise. Ça, c'est en famille. Ça, c'est gâté. On règle ça. Très-le-moi au Cameroun, on règle ça. Mais il ne faut pas prendre une Américaine, sinon ils vont bouffer ton argent, même. Évite tes problèmes, Francine Ngannou. Parce que tu nous coûts cher. Il faut faire 20 mois. Vu et ignorer. Bon, nous, on regarde de loin. Ceci étant, c'est tout pour VideoBuzz de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres dossiers. Sous-titrage Société Radio-Canada